Alors maintenant je vous propose un exercice de révision. C'est un exercice qui nous va permettre de revoir un peu où je fais un câblant mécanique, enfin presque, massimatique, dynamique et travail énergie. C'est un exercice que j'ai proposé il y a quelques années dans un sujet d'examen à rester. L'idée est simple c'est que un corps de masse m, un donato, un donat, plutôt vecteur position. A partir donc de la masse et du vecteur position, on peut tout calculer. Donc je vais lire l'énoncé ou là juste la première question on démarre mais bon je vous conseille dans un sujet d'examen toujours toujours en moi, en moi. Alors comme l'exercice, pas forcément comme le sujet, tu as une idée à sujet, tu vois à peu près des exercices où je caîne dans un sujet d'examen, mais qui est très loin d'exercice en entier, ce n'est pas une perte de temps. Par contre, d'ailleurs en flou, qui est très loin d'exercice. Tu fais mourir ou souvent qu'il y a des indications dont genre la question 2, tu as une indication à la réponse, tu as la question 1, etc. Donc on va lire l'énoncé. L'exercice est là, c'est le cinquième exercice chapitre travail et énergie qu'on va faire. Donc on vous dit, dans un plan Oxy, un point matériel de masse m égale 100 g se déplace de sorte que son vecteur position est, donc R de t c'est 4ti plus moins tk et plus 3t fois chi. Premièrement, première question, donner l'équation de la trajectoire du mobile. Alors comme d'habitude, l'idée simple, c'est que carolouna R de t égale 4ti plus moins tk plus 3t j. Ou je metta x de t c'est 4t et y de t c'est moins tk plus 3t. La trajectoire, c'est y en fonction de x. Donc une dupe de t, la première, moins x. Et on remplace ensuite y et il y a l'idée. Donc je vois la solution. Alors, les composants du vecteur position c'est x de t égale 4t et y de t égale moins tk plus 3t. Donc l'idée, c'est que la première équation du vecteur t, t c'est x sur 4, qu'on va remplacer ensuite qu'on va remplacer ensuite dans l'équation 2. Donc et on obtient y égale moins x carré sur 16 plus 3 sur 4x. Bien sûr, on va décrire l'équation de la trajectoire. La question 2. Déterminer le vecteur vitesse et son module. C'est simple, le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position. Donc on va dériver, ça veut dire le vecteur vitesse, en principe, 4i plus, non, moins 2t plus 3j. Et on va calculer le module. Donc le vecteur vitesse est dérivé du vecteur position. Lorsqu'on dérive x, c'est 4. y, c'est moins 2t plus 3. Donc lorsqu'on dérive y, plutôt, on obtient y, un déri. Et donc nous on met les composantes de la vitesse. Le module, c'est racine de 4 au carré plus moins 2t plus 3 carré au carré. Et ça nous donne ce résultat. Là, il y a le double module de la vitesse. Toujours, attention aux unités, mètres par seconde. Donc, la suite. La suite de la deuxième question. On nous dit, on déduit les expressions des composantes intrinsèques, a, n et a, t, du vecteur accélération en fonction du temps. Je m'appelle déjà l'accélération. On a uniquement, directement, l'accélération normale et l'accélération tangentielle. Alors, comment tirer l'accélération normale et l'accélération tangentielle ? Pour l'instant, je sais bien. Bon, la trajectoire, bien sûr, mais le voile. Ensuite, la vitesse. Et on nous dit, on déduit, donc, à partir du vecteur vitesse. Quelle est la relation entre a, n, a, t, vecteur vitesse et n, a ? On sait que la dérivée du vecteur vitesse, c'est l'accélération, l'accélération totale. D'accord, la dérivée du vecteur vitesse. L'accélération normale, c'est V au carré sur R, ou sur R, plutôt, parce que c'est un mouvement curvil, et on n'a plus de plan O, ici, Y. Donc, c'est maintenant un rayon fixe de la courbure, ce n'est pas un cercle. Maintenant, c'est un rayon de courbure qui est variable, c'est de la position du mobile, sur la trajectoire. Et donc, le rayon de courbure change. L'accélération normale, c'est V carré sur R. L'accélération tangentielle, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. L'accélération de la vitesse, attention, c'est la vitesse scalaire. Ce n'est pas le vecteur vitesse. La dérivée du vecteur vitesse, c'est maintenant l'accélération totale. La dérivée de la valeur algébrique, c'est la vitesse, V de T. Et il y a l'accélération tangentielle. D'accord ? Alors, puisqu'on nous demande de faire le calcul, tu as les deux, A, N et A, T, donc on peut commencer par l'accélération tangentielle. Mais comment faire ? Je vais faire le module. Je vais faire le module, je vais faire le blé. Maintenant, le déjeuner, ou plutôt qu'on appelle le déjeuner. Maintenant, on va voir, est-ce que la vitesse s'annule, ou est-ce que la vitesse s'arrête quelque part à l'instant, électronique, 0 ? Ou allège ? Parce que le quaint vitesse, elle change. Elle change de ci. Ça veut dire, elle va s'annuler, par exemple, leuirait que le workers positif, je ne comprends pas tout les négatifs, la vitesse. la valeur de la vitesse qui trouve qu'un quant à positive si tous les négatifs il doit être égal à 0 et inversement le quant à négatif si tous les positifs il doit être égal à 0 la vitesse ne s'annule jamais la vitesse jamais jamais le droit égal à 0 le quant à négatif le quant à négatif le signe c'est le signe du coefficient de t carré, on a 4. Donc, qu'est-ce que nous pouvons le discriminant ? Nous mettons delta. Maintenant, nous pouvons faire le module, parce que nous avons la vitesse nul, donc le module est nul, c'est nul, égal à 0. Donc, nous pouvons faire la vitesse de la racine, nous pouvons faire la vitesse de la racine, c'est inférieur à 0, ça veut dire que la vitesse ne s'annule jamais. Et maintenant, nous pouvons faire la vitesse, elle est toujours positive, la valeur algérique de la vitesse. Donc, nous pouvons faire la valeur de la vitesse toujours positive, donc, elle est toujours égale au module. Donc, on fait tout ça, en fait, donc, on fait tout ça pour dire que la vitesse, la valeur algérique de la vitesse, est égale au module, parce qu'elle est toujours positive, elle est toujours égale au module. Et on fait ça, parce que l'accélation tangentielle, l'accélation tangentielle, c'est la dérivée qui maintenant je fais, c'est la dérivée de la vitesse, la valeur algérique de la vitesse, et comme c'est, elle est toujours positive, on peut dire que c'est le module, donc, l'accélation tangentielle, c'est la dérivée du module de la vitesse par rapport au temps. Quel est, au-delà, directement, c'est ça, directement, l'accélation tangentielle, c'est ça. Non, l'accélation tangentielle est dédiée à la définition d'art. Et c'est égal à la dérivée du module uniquement si la vitesse garde le même signe, et elle est dans le sens, donc, si elle garde le même signe, on va choisir le sens, c'est toujours comme positif, le sens de la trajectoire, je veux dire. Et dans ce cas, la valeur algérique de la vitesse est égale à la valeur au module de la vitesse, puisque le trait est toujours positif, et on peut remplacer par ça. C'est dans ce cas, l'accélation tangentielle. Et donc, l'accélation tangentielle, dans ce cas, l'exercice, c'est dv sur dt, c'est le dv du module de la vitesse par rapport au temps. Le module, c'est maintenant déjà, on calcule la dérivée, on trouve cette expression. D'accord ? Maintenant, l'accélation normale. On sait comment calculer l'accélation normale. Et bien maintenant, c'est cela. L'accélation totale au carré, c'est l'accélation tangentielle au carré, plus l'accélation normale au carré. Donc, on met le thème de le jour. L'accélation normale, c'est racine de a au carré, moins at au carré. L'accélation totale, le vecteur accélération ternes. C'est simple, on le déterminer en calculant la dérivée du vecteur vitesse. La dérivée du vecteur vitesse, le vecteur vitesse est à au carré. La dérivée de t'au est à 0, la 3 c'est 0, la 3 c'est 0, la 3 dérivée est à. Donc, quand je dérive, pour calculer l'accélation, on aura moins 2j. La dérivée du vecteur vitesse, c'est moins 2j. Bien sûr, mètre par seconde au carré. Et donc le module est là au carré, là c'est 2 mètres par seconde au carré. On remplace là, on a l'expression de l'accélation tangentielle qu'on va remplacer ici, et donc on aura l'accélation normale. Donc l'accélation normale, c'est A au carré que j'ai remplacé, l'accélation tangentielle que j'ai remplacé là, on réduit au même dénominateur, et je trouve cette expression de l'accélation normale. Regardez. C'est bon pour l'accélation tangentielle, l'accélation normale. La question suivante. La question suivante. Troisièmement, quelle est la force F agissant sur la masse M ? Quelle est la force F ? Maintenant, attention, il s'agit de la résultante de force. Moi, c'est le triom. La résultante des forces, d'après le principe fondamental de la dynamique, la deuxième loi de Newton, RDF, l'accélation des forces, est égale à MA. La masse à t'auréaline, l'accélation, je viens de la calculer. On a moins 2J. Attention, on le dit, on vecteur. Donc, et attention aux unités ténénaires. La donne, c'est 0,1 kg. Donc, 0,1 fois moins 2J, l'accélation, je viens de la moins 2J. T'as égale, 0,2 J en principe. Je vous fous. Pardon. Maintenant. La force F, c'est 0,1 fois moins 2J, c'est moins 0,2 J. C'est tout. Madame McKinney, c'est aussi simple que ça. C'est ça. Quatrième question. Donnez l'expression de la puissance de la force F. La puissance. La puissance, on peut la calculer à 3 ou 4 définitions. On peut dire que c'est la dérivée du travail par rapport au temps, la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps. On peut dire que c'est, puisqu'on nous parle de F, indé la force, indé la vitesse que j'ai calculée, qu'est-ce qu'une autre définition, c'est F fois V. Ce que je vais appliquer. F scalaire V. F, je viens juste de la calculer, moins 0,2 J. Là, c'est produit scalaire, mais à l'expression d'un vecteur vitesse. Et j'obtiens, en principe, la puissance de façon très salée. Alors, la puissance qui m'en a, la puissance, c'est F scalaire V. F, c'est derrière. La vitesse, le vecteur vitesse, produit scalaire. J scalaire I, c'est 0. Alors, J scalaire J, c'est 1. Donc, Trogly, moins 0,2 fois, moins 2T, plus 3. Et donc, ça va me donner 0,4T, moins 0,6 W. À dire, la quatrième question. Alors, la réponse à la quatrième question. Cinquièmement, établir l'expression du moment cinétique par rapport à l'origine. Donc, vous voyez, la question quand même, c'est une révision. Nous, je vous fais quand même la définition des différentes grandeurs. Voilà, voilà. L'expression du moment cinétique par rapport à l'origine. D'abord, quelle est l'expression générale ? La définition du moment cinétique. Le moment cinétique, sa définition, c'est R vectoriel P. R vectoriel P, où P, c'est la quantité de mouvement. Et R, c'est le vecteur position. La quantité de mouvement, c'est M fois le vecteur vitesse qu'on a calculé pour la deuxième question. Donc, il suffit de remplacer. Le moment cinétique, sa définition, c'est R vectoriel P. Donc, P est un, les rois, M fois V. R, c'est un volet. M, c'est 0,1. V, on l'a calculé. Ce n'est pas produit scalaire. Produit scalaire, donc ça. Pardon, produit vectoriel. Donc, il y a I vectoriel I, c'est 0. I vectoriel J, ça te dit K. I vectoriel J est un, ça te dit K. Donc, je fais le produit. 4 fois 0,1 fois moins 2T plus 3 fois K. Ensuite, J scalaire I a donné moins K. Donc, moins T au carré plus 3T fois 0,1 fois 4,1 fois moins K. Et J, il y a scalaire J, il y a 0. Donc, il y a un produit qui est un produit. Et lorsqu'on les rassemble, on simplifie. Et on le retient moins 0,4 T au carré fois K. Après le moment cinétique, qu'est-ce qu'on me demande de calculer ? R. Sixièmement, déterminer le moment de la force F par rapport à l'origine. Le moment de la force. Le moment de la force, as-prouvant. La deuxième courant, sa définition, c'est R vectoriel F. R vectoriel F. R, les voies, vecteurs, position. F, on a calculé, c'est bien là. Quelle est notre définition ? Ce qu'on appelle théorème du moment cinétique. Le moment de la force, c'est la dérivée du moment cinétique. Je vais vous t'arrêter à vous par rapport au temps. Donc, à des deux définitions, deux façons, vous avez une définition de la façon dont vous avez besoin. Soit R vectoriel F. F, c'est moins 0,2 J. Soit, ou R à des liens. Soit, mon rôle, c'est la dérivée du moment cinétique. Et même le moment cinétique, c'est l'expression théorème. Je dirais là, je dirais directement. Donc, on va voir. Le moment de la force F par rapport à l'origine peut être calculé en utilisant la définition théorème, R vectoriel F. Donc, R, F, R, produit vectoriel, R, l'expression. Attention aux unités. F, c'est en newton, R, c'est en mètre. Donc, le unité, c'est newton. La deuxième méthode, c'est de calculer la dérivée. La dérivée, c'est un moment cinétique. Maintenant, quand je dérive, c'est direct à dire. Donc, je dis moins 0,8 T fois K. Le dérivée, c'est moins 0,8 T fois K. Le vecteur unité. Donc, je vous, c'est la même chose. Que ce soit le recteur ou le recteur, c'est pas compliqué, c'est rapide. Et on doit, bien sûr, retrouver la même chose. Sinon, on a raleté. Donc, déjà, la sixième question. Septième. Là, je vous fais la question au géant. Alors, septième question. Septièmement. Exprimer l'énergie cinétique du mobile en fonction du temps. L'énergie cinétique. La définition d'un. Allez, comme le même bois. Parce que l'expression c'est là. C'est 1,5 M V au carré. 1,5 constante. 1,5 M à t'en va aller. 100 grammes. Donc, nous avons 1 kg. V au carré. La vitesse, je l'ai calculée. J'ai calculé même le module. Donc, je remplace. Il s'agit uniquement de remplacer. Ensuite, on déduit le travail effectué par la force F contre les instants T1 égale 0 seconde et T2 égale 2 secondes. Quelle est la relation entre travail et énergie cinétique ? C'est ce qu'on appelle, la relation C, ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique. Donc, on va voir la réponse. Septième mot. D'abord, exprimer l'énergie cinétique. Ensuite, le travail de la force effectuée entre 0 et 2 secondes. On va voir. L'énergie cinétique. C'est un demi, un V au carré. On remplace V, l'expression T, A, au carré. Et on obtient l'expression C. Maintenant, le théorème de l'énergie cinétique, il nous permet d'écrire que le travail de la force entre les instants T1 et T2, donc 0 et 2 secondes, c'est la variation de l'énergie cinétique entre T1 et T2, donc 0 et 2 secondes. Maintenant, on remplace maintenant, on fait l'expression T par 2 secondes. Ensuite, on remplace par 0 secondes. Et on va calculer l'énergie cinétique, t'as 2 secondes, moins l'énergie cinétique, t'as 0 secondes. Donc, qui coupe pour 0, c'est simple. 0, 3, 0, 0, donc 1,25 joules. Qui coupe 2 secondes, maintenant, c'est 4, 2 au carré c'est 4, donc c'est 0,8, moins l'énergie cinétique, t'as 0 secondes, donc 0,8, moins 1,2, d'accord ? Plus 1,25. Elle dit, 1,25, t'as 2 au carré, t'as 0 secondes, t'as 0,8, moins 1,2, donc c'est moins 0,4 joules. C'est tout. Ah, d'où je ferme ? Alors, maintenant, huitième. Donner l'expression de l'énergie potentielle en fonction du temps. On prendra l'énergie potentielle, R égale 0, égale 0. L'expression de l'énergie potentielle. Attention, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup d'étudiants, il y a l'énergie potentielle, il y a MgH. Attention, il y a un résultat des forces, il y a F. Mais il y a F, il y a F, il y a F, il y a d'autres forces, il y a d'autres forces. Il y a un exemple, parce qu'on parle d'énergie potentielle, il y a la force, on suppose qu'elle est conservative, sinon on ne peut pas parler d'énergie potentielle. Donc, on considère qu'il y a l'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle totale. Système terrestre correspondant à toutes les forces, pas uniquement le poids ou la hajur. Je sais que le poids qu'il y a, puisque j'ai une masse, donc qu'il y a un poids. Mais on ne connaît pas toutes les forces. Donc, je n'ai pas le droit de dire l'énergie potentielle, c'est MgH. Il y a la base, l'église, 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 l'église. Je vais appliquer la définition de l'énergie potentielle pour cette force-là. La force, je connais l'expression terrestre. La force, quelle est la relation bien la force et l'énergie potentielle ? Je peux dire que c'est l'intégral de Fdr plus une constante, bien sûr, quand j'intègre. Moi, pardon. Moi, l'intégral de Fdr plus constante, c'est que moi. Là, je sais que la force, c'est moins gradient l'énergie potentielle. Là, en bas, on va identifier une boîte. On va utiliser cette deuxième méthode. On va voir comment calculer l'énergie potentielle à partir de ça. Toujours, vous allez voir, c'est assez simple. Bon, à partir des données où j'attends l'énergie potentielle, où j'attends l'énergie potentielle à partir de la question 7, on va voir qu'est-ce qu'on peut utiliser. En fait, je viens de vous dire le cas. On va utiliser l'expression de la force F directement. Alors, la question 8. La force F, c'est moins 0,2 J. Maintenant, la D, c'est la composante Fy. Ça veut dire Fx égale à 0 et Fy égale à moins 0,2 N. Quelle est la relation entre force et énergie potentielle ? Fx, c'est moins DEP sur Dx. Fy, c'est moins DEP sur Dy. Mais je n'ai pas de Fz, puisque j'ai le même mouvement à la roue dans le plan Oxy. Et je n'ai pas de composante, je n'ai pas de force suivant d'autres directions. Suivant J. Donc, Fx égale à 0. Et je n'ai pas un suivant Z, donc Fz égale à 0. Mais bon, je vais utiliser Hedia. Fx, c'est moins DEP sur Dx. C'est égal à 0. Ça veut dire, qu'est-ce que la dérivée, par exemple, en a de l'énergie potentielle, qu'est-ce que la dérivée d'une fraction, de façon générale, est égal à 0. Donc, ce qui indique la fonction, est constante. Constante par rapport, qui mène, DEP sur Dx égale à 0. Ça veut dire que DEP est constante par pôle x. Elle ne dépend pas de x. Vier l'idée. Donc, l'énergie potentielle ne dépend pas de x. Ça veut dire que l'énergie potentielle, en principe, elle ne dépend que de y, puisqu'elle ne dépend pas de x. Maintenant, DEP sur Dx égale à 0, on en dévie que l'énergie potentielle est indépendante de x. Ça veut dire que EEP, l'énergie potentielle, est une fonction qui ne peut dépendre que de y. On va voir comment elle dépend, où la sache elle dépend, où la sache elle dépend. Mais pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que l'énergie potentielle, puisque la dérivée d'un rapport à x égale à 0, ça veut dire qu'elle ne dépend pas de x. La sache x, l'expression d'énergie potentielle, n'y a pas de x. Donc, il y a des points y. Il y a des points y. On va voir. Alors, on va, une fois, donc, le fait que fx égale à 0. fx égale à 0, fx égale à 0,2 newt. Ou chapelle. Ce qu'on va utiliser, redim, chapelle. fx égale à moins d EEP sur dy, la définition d'un terrain, c'est moins 0,2 newt. Ça veut dire, la dérivée de EEP par rapport à y, c'est 0,2. Donc, quand j'intègre par rapport à y, EEP, c'est 0,2y, plus constante d'intégration. L'intégrale de 0,2, c'est 0,2y, plus constante d'intégration. D'accord ? Donc, il y a l'expression de l'énergie potentielle. Seulement, on va dire la constante. Il faudra la déterminer. Qui fait que l'on détermine la constante ? En utilisant les conditions initiales. Les conditions l'humidoumoulies, fléenoncées. Je ne sais pas si vous avez fait attention. M'a moulin à la khalidha. Fléenoncée, kaluna, on prendra l'énergie potentielle pour R égale à 0. Donc, à l'origine, la dame x égale à 0 et y égale à 0, on a redouté mal l'énergie potentielle égale à 0. On va utiliser la condition, l'origine de l'énergie potentielle, pour déterminer la constante. Donc, on sait que l'énergie potentielle à l'origine, c'est 0. Et donc, la constante égale à 0. En fait, c'est un peu rapide. Il suffit de remplacer. L'énergie potentielle, quand on fait l'origine, y égale à 0. Donc, quand je remplace, j'aurai 0,2 fois 0, c'est 0, plus constante. Croyant honnêtement, c'est qu'on prend l'origine de l'énergie potentielle. T'as manqué l'énergie potentielle égale à 0. Donc, un principe égale à 0. Quand y égale 0, c'est moins, ou je trouve que j'ai constante égale à 0. Directeur. L'énergie potentielle. Et donc, l'énergie potentielle, c'est, puisque la constante égale à 0, l'énergie potentielle, c'est 0,2 fois y. Y, me donner l'expression T1, c'est la composante de la vecteur position. Il doit aller qui me donner le vecteur position. Donc, c'est moins T carré plus 3 T. Donc, c'est 0,2 fois moins T carré plus 3 T. Et j'obtiens l'énergie potentielle T en fonction du temps. Alors, dernière question. La dernière question. Montrez que l'énergie mécanique totale est conservée. C'est-à-dire, en principe, si je n'ai pas fait d'erreur, la parole est à l'heure, c'est-à-dire, c'est-à-dire, la définition de l'énergie mécanique totale. c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. En principe, nous devons dire l'ensemble, tu as l'énergie cinétique de la question 7, nous devons dire l'expression de l'énergie potentielle de la question 8. Normalement, je trouve directement une constante. Je trouve que, je trouve que, quelque part, je dois avoir les calculs. l'énergie mécanique totale, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Ah non, c'est trop direct, là, c'est-à-dire directement, c'est-à-dire. L'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors, l'énergie potentielle, Heidek, moins 0,2 T au carré plus 0,6 T. L'énergie cinétique, 0,2 T au carré, moins 0,6 T plus 1,25. Donc, c'est-à-dire l'énergie cinétique, je trouve que, 0,2 T au carré, moins 0,6 T plus 1,25. L'énergie potentielle, c'est moins 0,2 T au carré. L'énergie cinétique, j'avais plus 0,2 T au carré. Ça simplifie. Donc, on a des moins 0,6 T plus 1,25. Donc, moins 0,6 T se simplifie, t'as-à-dire, en fait, contre 1,25 J. Donc, c'est constant. Donc, l'énergie mécanique totale est conservée. Elle est constante. Avec ça, je termine l'exercice. Et bon courage pour la suite. avec vous, et on en compte, je connex, j'ai observé. Parce que, j'ai biasé. mis